Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Et ce soir, Pensez le Présent reçoit Franck Scurty, l'artiste Franck Scurty. La semaine prochaine ce sera Anne Laffont qui est historienne de l'art et directrice d'études à l'EHESS. Nous la recevrons pour discuter d'un numéro de l'excellente revue critique consacrée à l'art noir. C'est un numéro qui était paru en mai 2020. Mais aujourd'hui, de 18h30 à 19h30, j'ai la chance et l'honneur de recevoir un ami d'ailleurs, Franck Scurty. Enfin, un ami, quelqu'un avec qui je suis depuis très longtemps, sur lequel j'ai de nombreuses fois écrit. Et donc, c'est à l'occasion de son exposition, Premier Soleil, qui a lieu en ce moment à la Galerie Michel Rhin à Paris. Donc, pour définir Franck Scurty, j'ai repris un texte que j'avais écrit en 2011 pour la revue, pour le magazine Mouvement. Je disais à l'époque que Franck Scurty est un artiste qui puise son énergie créatrice dans le vivier du quotidien. Qu'il élabore depuis, bon, maintenant une trentaine d'années, une œuvre qui parle réel de contours subtilement poétiques et qu'il dissèque aussi les conditions de la production de l'art contemporain. Et j'ajouterais juste qu'il est né en 65 et à Lyon. Donc, il a enseigné d'ailleurs à l'École des Beaux-Arts de Lyon. Aujourd'hui, il n'enseigne plus, il se consacre à son travail. Et il y a, pour débuter, j'aurais voulu parler d'un catalogue monographique qui était un catalogue très important, qui était paru en 2010 au Presse du Réel. Et c'était un catalogue qui s'appelait, donc, avec un titre très emblématique, puisqu'il s'appelait Home, Street et Museum. Et c'était déjà la reprise du titre d'une œuvre. Donc, il y a quelque chose de récurrent avec ce thème. Et j'aurais voulu te demander en quoi Home, Street, Museum est-il représentatif de ton parcours ou de ta zone d'activité ? Écoute, Home, Street, Museum, c'était d'abord, ce n'était pas vraiment une œuvre, c'était un diagramme, tu vois. Et c'était un dessin. Alors, il y avait, voilà, maison, studio, rue. Donc, c'était aussi de qualifier les lieux de production. Enfin, je dirais plutôt de création en ce qui me concerne. Et Museum, qui est le lieu de réception des œuvres. Et donc, voilà, au milieu de cette ligne, Home, Street, Museum, il y avait une espèce de trait qui était comme un curseur, comme ça, qui venait montrer mes déplacements, enfin, le déplacement de mon travail et de mes activités sur cette ligne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon travail, depuis le début, interroge aussi d'une façon presque quasi sociologique, je dirais, s'intéresse au statut de l'œuvre d'art, à la question de la valeur, et donc aussi la question de la création et des lieux où j'ai pu créer. Et cette notion, elle est très importante parce que j'ai sans arrêt varié les endroits de création entre la rue, le musée, enfin, la rue, l'atelier, l'appartement, des fois, je n'en avais pas, enfin, voilà, comme tu le sais. Et donc, Home, Street, Museum, c'était comme ça, à un moment, poser une sorte de mesure des choses, quoi. Mais que tu me disais, quand j'étais venu, enfin, je suis venu plusieurs fois dans ton atelier, mais une des fois où j'étais venu, tu m'expliquais que, pour revenir à cette idée de rue, qu'une grande partie de ton travail consistait à faire de longues promenades dans Paris, la ville où tu œuvres et pour observer ton environnement. C'est toujours le cas ? Oui, je n'ai pas trop évolué, mais c'est plus compliqué que ça, dans le sens où, comme je te le disais, j'ai toujours problématisé le système créatif, enfin, le moment créatif, mes moments créatifs. Et donc, en fait, au début, j'habitais en rue Rambuteau, j'avais un petit appartement, je te parle de ça il y a une trentaine d'années, quand je suis arrivé à Paris, et où j'y créais sur le mode du bureau. J'avais déjà pas mal de demandes, d'institutions, etc. Et donc, j'ai commencé à travailler sur un mode de bureau que je vais qualifier de production. Je produisais, je travaillais sur la notion de projet, et je produisais des choses par rapport à des demandes. Tu veux dire par bureau que tu venais à ton bureau à heure fixe comme salarié ? Non, parce que quand je dis bureau, à ce moment-là, je n'avais pas les moyens de tout ça, et tout était mélangé, ma vie privée, ma vie d'artiste, mon bureau et mon département. Mais ce que je veux dire, c'est que je travaillais sur un mode de projet. Oui, c'est-à-dire que c'est aussi une période où on remettait beaucoup en cause la notion d'atelier. Tout à fait. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et au bout d'un moment, je n'étais pas très content de moi, mais pas très content aussi de ce que je voyais autour de moi. Et donc, j'en suis venu petit à petit à réfléchir à la notion justement de production, de diffusion, de projet, qu'est-ce que c'est que tous ces mots qu'on utilise encore aujourd'hui comme ça. Et la différence avec la création, la création qui est quelque chose qui amène d'autres notions, celle de l'échec ou celle de… Et donc, j'ai commencé à problématiser tous ces paramètres et à intégrer dans mon travail… Mais j'ai l'impression de le dire comme quelque chose de construit, mais ce n'était pas du tout. Ça s'est fait… Moi, je suis quelqu'un de pragmatique et… Voilà. Et donc, ça s'est fait au fil du temps. D'intégrer dans mon travail l'idée… Enfin, de passer plutôt mon travail au croisement de la vie quotidienne et de l'art. Et donc, vraiment, à un niveau presque… À un niveau politique, quoi. Et social, c'est-à-dire que tout ce qui est… Tout ce qu'on disait un peu trop haut au niveau culture, j'essaie de le rabaisser. Et ce qui était un peu trop bas, ce que je trouvais des fois dans la rue, dans les journaux, ou dans tout ce qui m'entoure, j'ai essayé de le délever. De le rehausser. De le rehausser. Et de le mettre à la… De donner la vision à la vue. Et donc, voilà. Et donc… Donc… Pendant quelques temps, d'où mon intérêt pour… Tout un tas de paramètres qu'on pourrait retrouver dans mon travail, surtout au début, qui sont vraiment liés à la reproduction d'une part de boulangerie, des générations de journaux, de l'actualité, etc. Et au bout d'un moment, bon, ben, j'étais dans ce petit appartement, avec mon petit bureau, et je me suis dit, bon, là, ça va plus. Et j'ai commencé à… Effectivement, à être un peu… À sortir dans la rue. Et à travailler dans les rues, et à récupérer des choses, et à voir des choses, surtout, avant de les récupérer. Et ça a été le début, ça a été le début de… Bon, c'était une période aussi où je m'intéressais beaucoup à la poésie, je disais beaucoup Baudelaire, c'est vrai que des choses comme Ponge, pour la construction d'objets… Le parti pris des choses… Oui, ça a été déterminant. Voilà, qui est un livre qui est sorti en 1871, je crois, et qui est un essai… Qu'est-ce qu'il y a beaucoup… En 1971, oui. Oui, excuse-moi, oui, qui a beaucoup sorti pour toi, oui, bien sûr. Et donc, voilà, le parti pris des choses, c'était très important pour… Parce que je suis quelqu'un qui construit des choses, et voilà, et Baudelaire, ça a été très important aussi pour, justement, le côté flâneur, que j'exerçais à ce moment-là, et voilà. Et après aussi, m'alarmer aussi était très important, mais pour un niveau supérieur, plus de… On pourrait y revenir plus tard, mais plus sur l'ensemble du travail et la façon dont on essaie de penser à une œuvre totale. Voilà. Donc voilà, et donc je suis descendu dans la rue, et là, j'ai commencé à regarder les choses. et j'ai commencé à les filmer aussi. Quand je te parle de ça, je ne sais pas si ça ne nous rajeunit pas forcément, mais c'était les années fin 90, j'ai fait une vingtaine de vidéos à peu près qui traitaient toutes plus ou moins de questions soit d'actualité, soit de choses vues dans les rues ou dans les villes. C'est un moment aussi où je voyageais beaucoup à travers le monde. et voilà. Et donc… Donc… Oui, ce sont toutes ces vidéos que tu avais montrées au CCC. C'est ça dont tu parles ? Tu avais montré une quinzaine de courtes vidéos qui étaient très courtes, entre 3 et 8 minutes au CCC. C'était ressemblant à tour. Oui, c'est jamais qu'il n'y ait plus de 8 minutes. Enfin, non, ce n'est pas vrai. J'ai fait ce grand film sur Duchamp qui est un long métrage. Oui, mais en dehors de celle-ci, c'était des vidéos très courtes. mais j'ai rarement dépassé les 7 minutes. Oui, ça pouvait être, je ne sais pas. Je me souviens que j'avais noté, il y en a une, ce qu'appelait… C'était juste le destin d'une canette de soda qui était vide, était branle-ballée comme ça par les façons. Le principal, ce moment-là, il est très particulier entre ces histoires dont je vous parlais sur l'histoire du bureau, etc. C'est un moment très particulier parce que c'était aussi un moment de blocage. Je ne savais plus comment travailler. Je trouvais que tout m'avait été un peu fait. Je me sentais peintre, mais pas trop, sous-cheur, mais pas trop. Et donc, pour moi, c'était une façon, c'était un peu une libération, cette histoire de vidéo. Mais une libération dans le sens quand même très cadré comme je le fais quand même tout le temps. c'est-à-dire que chaque vidéo, quand tu la regardes, elle traite d'un sujet très particulier. Alors, il y a certaines vidéos qui traitent particulièrement de la peinture avec des questions sur la surface, sur la couleur. Oui, c'est ça, parce qu'en apparence, tu cherches l'extraordinaire dans le quotidien, dans le banal, dans l'ordinaire. C'est ça qui semble, en tout cas, c'est ce à quoi on pense. mais il y a... Je me permets de te couper juste parce que ce n'est pas vraiment de l'extraordinaire, justement, c'est plutôt de l'ordinaire. Et c'est vraiment, c'est presque... Après, j'aime bien ta vision de dire chercher l'extraordinaire, mais c'est vraiment plus politique que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un souci social de prendre une chose au sol et de le monter et de le montrer à la vue et d'essayer de le placer dans la culture. D'accord. Voilà. Et après, j'aime beaucoup, pour moi, la poésie, c'est pour ça que je n'ai jamais écrit, théorisé les choses, que j'ai toujours laissé beaucoup de liberté à l'interprétation, quitte même à freiner la compréhension par moments. mais parce que je pense qu'à part la poésie, il n'y a rien qui nous sauve aujourd'hui. Donc, voilà. Mais c'est... Tu t'intéresses à une poésie comme celle de Houellebecq, par exemple, une poésie d'ordinaire ? Est-ce que ça, ça te touche ? Ou... Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, oui. Je m'intéresse à une poésie dialectique qui réfléchit sur le monde, qui parle du monde. Moi, je trouve qu'un art, bon, une œuvre d'art qui ne parle pas du monde ne m'intéresse pas vraiment, même pas du tout, je dois le dire. Franchement, c'est... Oui, c'est quelque chose que tu utilises souvent quand tu dis... Je souviens que quand tu parlais aux étudiants et tu leur disais souvent mais qu'il faut socialiser votre art, c'est ça que tu voulais dire ? C'est-à-dire que l'art se situe dans un système de référence ou qu'il soit en rapport avec le monde dans lequel il s'entoure et qu'il ne soit pas quelque chose d'autarctique ou de trop narcissique, c'est ça ? Parce que... Oui, 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 tout à fait, quelque chose qui soit ouvert sur le monde, c'est très important, quelque chose qui... C'est surtout de parler. Aujourd'hui, je trouve que souvent, les œuvres ne parlent pas forcément du monde. Alors, il y en a beaucoup qui en parlent, aussi. Francis Ponche aussi se méfiait beaucoup du pathos. Il avait même construit un mot qui était une sorte de jeu avec cela pour, en tout cas, pour écarter le pathos et le parti pris des choses. il est là aussi pour s'imprégner du quotidien. C'est ça que tu cherches à faire en socialisant l'œuvre ? Ben, disons que... Oui, oui, tout à fait, oui, mais quand je dis socialiser l'œuvre, c'est surtout socialiser... Enfin, c'est utiliser les matériaux qui eux-mêmes sont déjà sociaux. Quand tu utilises, je ne sais pas, un tissu, une matière, c'est déjà un déchet, c'est déjà social. Oui, c'est pour ça que tu fais un grand usage... Il n'y a rien aujourd'hui qui n'est pas social. C'est quasiment... Oui, mais certes, c'est une question de degrés, je veux dire. Tu vois, quand tu fais un grand usage des journaux et des magazines, est-ce que c'est un outil, justement, que tu l'utilises parce qu'il est socialisé ou c'est parce que tu l'utilises dans une forme d'indifférence du champion ? Je n'ai jamais cru à l'indifférence du champion. Non, tu n'y crois pas, d'accord. Non, je n'y crois pas, non, non, parce que c'est une oeuvre que j'ai quand même bien regardée à un moment et je dis que non, je n'y crois pas, non, non, on ne peut pas être indifférent, surtout lui, qui était un esthète, aux objets qu'il choisissait quand même. Non, non, ce n'est pas vrai. Si tu regardes les ready-made, ils sont tous très, très bien choisis pour des rapports autres que leur qualité justement d'être ordinaire. donc non. Et c'est pour cela que parmi tes vidéos, tu as justement, tu t'es intéressé aux critiques d'art, alors là, il faut le prononcer, Ulf Arad Lind, qui fabriqua la seconde copie d'une oeuvre célèbre de Duchamp. Est-ce que tu as fait, on parlait de courte vidéo tout à l'heure, mais là, justement, tu as consacré une longue vidéo à, à, à cette critique d'art et qui a repris donc une oeuvre de Duchamp. Est-ce que c'est ça aussi qui t'intéressait ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, c'est donc, c'est Ulf Linde, il s'appelle en fait. Voilà. Et c'est une période où j'avais été, en 2003, j'avais été invité à Jaspis, à Stockholm, qui est une résidence d'artistes. Et, voilà, et je savais que, je savais que, Ulf Linde, j'ai des lumières bizarres, mais bon, c'est pas grave. Je savais que Ulf Linde habitait à Stockholm et je suis resté six mois là-bas. C'est assez bon. Et, et donc, et donc, voilà, et, avec un ami, en charlie de Wolf, qui est un historien de l'art belge, on a décidé de, d'essayer de, d'interviewer, d'essayer de faire un film sur lui, quoi, parce que c'est quelqu'un de très particulier. c'était quelqu'un de lié à Pantus Sultene, le premier directeur du centre Pompidou, enfin, voilà, et donc, qui a fait la première rétrospective du chant. En 77. En 77, et, et donc, voilà, et donc, comme j'étais là, et comme on pouvait faire ça, et, ce qui m'a, j'ai été fasciné en regardant ce personnage, en l'écoutant, et j'ai été vraiment fasciné, donc j'ai tourné, mon ami posait les questions, parce que c'était un historien plus apte que moi à faire ça, et, et on a fait un film du Nord, mais on a fait 9 heures d'interviews, à peu près, et c'était déjà un vieux monsieur, il est décédé aujourd'hui, et c'est quelqu'un de complètement passionnant et qui a passé toute sa vie, finalement, à essayer de comprendre cette oeuvre qui est un peu, par moment, elle a mythifié, donc voilà, et donc, j'ai eu le loisir de réfléchir, parce que Duchamp, finalement, ça n'a pas été quelque chose qui m'a, ça n'a pas été un artiste, je dirais, qui m'a, auquel j'ai, j'ai, j'ai pensé au début de mon travail, c'était pas du tout, j'ai plutôt aimé des artistes qui venaient après Duchamp et qui m'ont amené comme Marcel Bruthorst ou Filou ou d'autres, voilà, mais, tu te sens plus du côté de Filou que de Duchamp ? Plutôt, l'art et vie ? Non, mais je me sens, je suis très libre de tout ça, j'ai pas, j'ai pas de référence, j'ai pas de père attitré comme ça, qui viendrait, qui planerait sur le travail comme ça, j'en ai eu plusieurs, mille, mais c'est parce que tu n'as pas de père attitré que tu utilises comme ça tous les médias, je t'ai vu faire de la vidéo, de l'assemblage, du collage, de la peinture, des dessins, de la BD, de la sculpture, du textile, c'est vraiment une pluralité. Parce que cette pluralité, elle est, comment dire, en fait, dans notre vie ordinaire, quotidienne, on est traversé par un flux d'informations contradictoires, etc. Et, bon, déjà la question du style, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment convaincu au moment où j'ai commencé à travailler, ce n'était pas du tout, on était dans d'autres histoires. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais on travaille avec une espèce d'acquis, c'était peut-être un lore, mais dans tous les cas, avec une espèce d'acquis historique comme ça, qu'on a essayé de mener, qui nous a bloqués certains, beaucoup, dans la façon de travailler. Donc, moi, ce qui m'intéresse, comme je te le disais tout à l'heure, je suis vraiment au croisement de cette vie quotidienne et de l'art. Et donc, à un moment, les informations arrivent, deviennent des sujets. Pareil, je ne suis pas un artiste à sujet ni à thème. Pour moi, c'est un ennui. Je ne peux pas être un artiste à thème. Pour moi, c'est... Voilà. Et donc, c'est plutôt juste la vie. Et la vie fait que tout d'un coup, je m'intéresse à un match de rugby. Je m'intéresse... Là, en ce moment, au musée du Quai Branly, il y a une exposition qui s'appelle Ex Africa qui commence. Et il y a... En 2007, et même bien avant, j'avais fait former des masques africains blancs. Enfin, des masques africains avec du plastique blanc. Voilà. La white face, là, ça va faire un problème. Non, 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 c'est white face. Bah, oui, mais non. Quand tu repenses à White Riot, des Clash, ce n'est pas du tout un problème, c'est une libération. En tout cas, il va falloir que tu justifies le geste, j'imagine. Il est fait, déjà, il est justifié depuis des années. puisque c'est un miroir. Quand tu regardes une autre de David Evans, une accumulation de masques avec, tout d'un coup, le dernier élément de la composition à miroir, c'est-à-dire, c'est pour toi. donc, voilà. Et donc, pour moi, cette question-là, elle est réglée et je l'ai réglée après, c'est du discours, tu vois. Et donc, voilà, j'ai fait tout un tas de choses comme ça et qui, voilà, c'est des choses qui m'animent. Peut-être, pour mieux comprendre, Franck, on peut revenir un peu sur ton enseignement, sur l'enseignement que tu as vécu quand tu étais, tu as fait les Beaux-Arts de Lyon, c'est ça ? Avant d'être enseignant toi-même, tu as été, où est-ce que tu es formé ? Non, non, j'ai été formé, j'ai été formé, j'ai été formé, ouf, j'ai été formé à Saint-Étienne. À l'École d'Arts de Saint-Étienne. Voilà, et ensuite à Grenoble. D'accord. Saint-Étienne a été très important parce que j'ai rencontré des professeurs qui ont un peu changé le cours de mon destin et ça s'est confirmé après à Grenoble, quoi. Ensuite, après mon diplôme que j'ai eu de justesse, après mon diplôme, j'ai eu la chance et l'opportunité de participer pendant un an à ce qu'on appelait l'Institut des hautes études en arts plastiques. Ah oui, c'est une école mythique, ça. C'est une école mythique. Tu peux nous dire un peu comment ça fonctionnait, justement ? C'était des séminaires qui duraient environ six mois et qui, qui étaient basées sur une rencontre, la rencontre de personnalités artistiques, de l'art, des artistes, mais aussi des chorégraphes, des architectes, des designers, de penseurs aussi. et voilà. Et donc, on était, je ne sais plus, une vingtaine d'artistes invités. C'était des jeunes artistes à l'époque. Et autour d'une table, et donc, voilà, au milieu de la table, c'était un peu une réunion des sages, un peu. Il y avait Pontus Sulten qui trônait au milieu, qui était aussi le fondateur de cette école-là. on avait Daniel Buren, Sarkis, Serge Fauchereau, je n'en ai oublié, quelques autres. des personnalités qui étaient là, non pas en tant que professeurs, mais plutôt en tant que personnalités créantes du dialogue. Et donc, donc, voilà. Et donc, j'ai participé à cette session. Je ne sais plus, ça devait être la quatrième. Ça a duré, je ne sais pas. Oui, ça a duré peu de temps, cette école. Peu de temps, oui. Moins de dix ans, je pense, quoi. C'est une école très libre. Oui, oui. Avec un fonctionnement qui était beaucoup moins académique que la plupart des écoles, mais qui s'adressait aussi à des étudiants qui avaient déjà eu un cursus. Ce qui était bien, oui, oui, on sortait de l'école. Voilà. Ou pas, d'ailleurs. Tu pouvais être aussi autodidacte. Et donc, c'était vraiment un moment très, très important parce que c'est une discussion. Alors, les séminaires duraient une journée, voire un jour. Et donc, on apprend à manger tous ensemble. Donc, les discussions se continuaient pendant le repas. C'était un moment de partage extrêmement important et qui a beaucoup compté pour moi parce qu'il m'a fait voir aussi l'envers du décor aussi, d'une certaine façon. Et tu veux dire, pour le relier à ton œuvre, c'est ce partage, cette forme d'horizontalité que tu cherches, c'est-à-dire quand tu dis que tu prends des objets qui sont bas et que tu surélèves et des objets hauts que tu tires vers le bas. c'est cette forme d'égalité que tu t'intéresses ? Tout à fait. L'horizontalité ? Moi, j'appelle ça le nivellement des valeurs, si tu veux. J'essaie que les choses, voilà, quand c'est trop, il faut le rabaisser un peu. Je l'ai fait, mais... Alors, les gens me connaissent surtout pour plutôt... Bon, j'ai beaucoup travaillé avec des choses récupérées, parfois des déchets, mais j'ai toujours été aussi pervers par rapport à ça. C'est-à-dire que des fois, on croit que les choses sont trouvées, mais elles sont fabriquées. Oui. Et parfois, c'est le contraire. Ça reste extrêmement... Et tout ça, c'est des choses que j'ai... C'est des acquis de travail qui me font penser aussi. Parce que faire un objet ou une œuvre d'art, tout simplement, c'est pas rien, quoi. Donc, c'est pas rien. Donc, donc, voilà. Et je voulais te demander si... Quel rôle joue l'humour dans ton travail ? Parce que, bon, il y a quand même des choses parfois qui sont très drôles. C'est-à-dire que quand tu as fait Dirty Cards, une vidéo, alors je la décris, un jeune homme entreprend de lécher longuement le capot d'un superbe cabriolet rouge. Donc, ça, c'est quand même très... Ou quand tu fais des sculptures qui sont des reprises qui ressemblent à des fromages, à des gruyères, et qui semblent parler d'une forme d'attrait, comme si les collectionneurs étaient des sortes de souris qui veulent manger ce fromage. Enfin, voilà. Quel rôle joue l'humour ? J'ai décrit un certain nombre d'oeuvres, mais il y en a encore beaucoup d'autres. L'humour, moi, je pratique surtout un humour froid. Et l'humour, il n'est pas souvent là où on croit le deviner, en fait. Mais, c'est juste une façon de... Encore une fois, c'est une déstabilisation, l'humour. C'est un retournement et une libération. C'est comme je me sers de l'humour comme je me sers du motif. J'ai toujours beaucoup travaillé. Chaque fois que je fais quelque chose, que j'ai une idée, je cherche... Je ne peux pas me... C'est ma nature. Je ne dis pas que c'est pas... C'est difficile de faire une peinture ou une sculpture sans qu'elle soit redynamisée par un motif. Par exemple, la question du motif est très importante pour moi. Quand je dis motif, c'est aussi bien l'image d'une noix... Mais que tu as beaucoup utilisé, la noix. Un tapillon, un bégo de clope, je ne sais pas. Mais, voilà, qui vient et qui vient commenter, qui vient faire une ponctuation tout en commentant ce que tu regardes. Et donc, voilà, l'humour, au même moment. Moi, j'ai besoin de choses. Je ne sais pas plus... Je ne sais pas, c'est une question peut-être aussi de pudeur. Je ne sais pas, je n'ai jamais pu faire de la rap straight comme ça, par exemple, sans... Voilà, et j'ai besoin qu'il y ait un retournement des choses ou de la sculpture. Enfin, voilà. Et l'humour, c'est à ça que te sert l'humour, c'est de retourner la proposition. C'est à ça que me sert l'humour, c'est à ça que me sert l'utilisation de motifs. Jamais, vous trouverez une... Enfin, ça peut arriver, mais rarement dans mon travail, vous trouverez une forme qui n'est pas accompagnée et commentée. Chez Michel Rhin en ce moment, il y a une espèce de monolithe peint, on ne sait pas trop ce que c'est, et il y a deux bières dessus. Qu'est-ce qu'elle vient d'y faire ? C'est ça. Ton 2001, l'Odyssée de l'espace, il est avec une bière, une canette de bière. Une bouteille. je ne pense même pas à ça. Pour moi, c'est aussi une question du haut et du bas. C'est-à-dire, à un moment, on se balade et qu'on voit une sculpture avec deux canettes de bière dessus et abandonnée. Donc, c'est une déstabilisation, mais c'est aussi un commentaire. Un commentaire sur les valeurs, sur les valeurs. Et c'est pour cela que ce commentaire, parfois, tu t'aimes le réitérer et que tu utilises la série, parce qu'il y a beaucoup de séries chez toi. Il y a des gestes qui sont uniques, mais il y en a beaucoup. Il y a un travail, par exemple, la noix, si tu l'as déclinée pendant les peaux de serpents, tu les as déclinées sur plusieurs... C'est vraiment intéressant ce que tu me dis, parce que je comprends tout à fait. Alors oui, effectivement, il y a des séries, mais plus que des séries, c'est des suites. D'accord. Tout à l'heure... Vous pouvez voir comme des suites. C'est différent, bien sûr. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, juste pour reprendre un peu la conversation qu'on avait au début par rapport à la construction de chaque pièce qui semble un peu différente de l'autre qui est à côté et de cette tentative d'œuvre totale, justement, au bout d'un moment, je me suis rendu compte en faisant que j'ai fait plusieurs livres et c'est pour moi qui les ai plus ou moins faits, agencés, enfin, je veux dire. Ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire comprendre d'une façon complètement libre. Il n'y a jamais rien de forcé dans ce que je fais et les associations entre les œuvres. Donc, si tu reprends la plupart de mes livres, tu te rendras compte que tiens, j'ai mis cette image à côté de telle autre, cette œuvre à côté de telle autre et ce n'est pas un hasard. Il n'y a jamais de hasard. Donc, une fois que j'ai dit ça, que cette idée de correspondance d'une œuvre à l'autre, cette question stylistique dont tu parlais, elle laisse place à un récit. Et c'est ça, au fond, moi, mon style, si je puis dire, cette pluralité stylistique dont je m'intéresse finalement qu'en tant que passant, en fait, la vraie, je ne sais pas comment dire, mon invention, si je puis dire, ma modeste invention de travail, c'est plutôt cette façon où les choses s'articulent et créent un récit. Et l'invention réelle de ce que je fais, c'est un récit. Et donc, j'ai pu avoir l'occasion, c'est difficile à mettre en place tout ça, parce qu'il faut avoir des occasions d'exposition. J'ai eu l'occasion de le faire au Mameco, j'ai eu l'occasion de le faire un peu au McVal, j'ai eu l'occasion de le faire aussi chez Michel Rinde lors d'une exposition qui s'appelait Spirit of the New York Street. Voilà, donc d'associer des œuvres comme ça qui apparemment ne sont pas du tout du même univers et qui finalement racontent un récit dont le sens n'est pas dit, mais c'est ce qui m'intéresse. C'est là où tu te rapproches de mal armé ? Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne voient pas. Ce qui est normal. Mais voilà, que je dis et que les gens qui me connaissent bien le savent. Donc, c'est un travail quelque part. Alors moi, j'attache beaucoup d'importance. J'essaie de faire des trucs bons, intéressants, visuellement, etc. Mais c'est vrai que cette construction mentale, ce n'est pas du tout conceptuel ni intellectuel. Je considère que c'est mental et c'est une construction parce que les associations ne sont pas forcément dites ni comprises des faux verbalisables. Donc, c'est ce qui m'intéresse profondément dans l'art, dans ce que je fais. c'est... Moi, j'ai l'impression parfois que ton œuvre est d'une apparence très simple mais qu'en fait, elle est cryptée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière cette porte, il faut savoir pousser la porte et pour cela, il faut essayer de comprendre comment tu fonctionnes, comment tu... On relie. c'est parfois difficile de saisir une seule de tes œuvres, je veux dire. il m'a fallu... Évidemment, il y a des œuvres qui sont plus faciles que d'autres. Par exemple, je parlais de cette vidéo où on lèche Dirty Car, elle est facile, on la saisit davantage. Elle est facile mais elle est compliquée aussi parce que... Disons qu'elle est facile, je veux dire qu'elle est plus séduisante qu'une autre. Voilà. Oui, mais ce n'est pas que quelqu'un qui lèche une voiture. Alors là, c'était... Tout à l'heure, à un moment, je parlais de la question des avant-gardes historiques et par rapport à l'art africain ou alors à la colonisation. Voilà, j'ai fait un truc, c'est fini. J'ai donné mon avis là-dessus. Et là, c'est pareil, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était le fétichisme. On parlait beaucoup, il y avait tout ce truc. Et là, je l'ai poussé à l'extrême, je l'avais poussé à l'extrême et... Il y avait une musique de Sonic Youth dans mon souvenir. Oui, c'était... Même le clip était compliqué. Enfin, le petit film était compliqué. C'était prévu comme un... C'était comme une sorte de clip, voilà, puisqu'il y avait une musique de Sonic Youth qui était très présente. Un clip. C'était... À la base, c'était une performance de privé, c'est-à-dire qui a concerné quatre personnes. Ensuite, c'était une performance qui était... Le... Mon intention, c'était pas de faire un scandale ou de quoi que ce soit, de faire l'échelle d'une bagnole. C'était de travailler. Pour moi, c'était... Je voyais ça aussi purement... De façon purement picturale. C'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un qui redéfinissait une surface. Et... Et quand je parlais des vidéos tout à l'heure, que chaque vidéo parlait soit d'un moment... C'était ça, les enjeux de ces vidéos, de cette petite vidéo. C'était soit d'aborder des questions picturales, autrement, donc dans ce cas-là, de façon extrême, soit de parler de façon... Un des grands enjeux, surtout pour moi, à ce moment-là, c'était de... Parce que j'ai quand même une attirance pour tout ce qui est plutôt dans l'espace et plutôt sculptural, on va dire. Oui, les volumes. Même si je travaille ça souvent comme un peintre. Mais les volumes sont plus présents. Ils sont plus présents. Et toi ? Je les travaille souvent comme quelque chose de peintre. Mais le grand enjeu à ce moment-là de ces vidéos, c'était comment retranscrire en deux dimensions, donc l'image, une expérience tridimensionnelle. C'est ça. C'était aussi simple que ça. D'où les vidéos, je ne sais pas si les gens connaissent aujourd'hui, mais qui s'appellent Chicago Flipper, donc qui était du Flipper, bam, 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 à Chicago. L'histoire de la canette dont tu parlais. Enfin bref, il y en a plein. Ou alors des choses extrêmement picturales avec des enjeux différents, c'est-à-dire la redéfinition de surface dans le Danticard. Ou alors dans Heineken Vision, Heineken Vision qu'on retrouve un petit peu chez Rhin d'ailleurs. C'est une vidéo ? Tu peux expliquer ce que c'est ? C'est une vidéo ? C'est justement un moment de temps libre comme ça. J'étais à Toulouse et tout d'un coup, je regarde mon verre de bière. Je prends une bière et une terrasse tout seul et tout d'un coup, je regarde ce verre et je vois toutes les voitures déformées à l'intérieur, renversées, les bulles, etc. Je me dis, tiens, c'est beau, je vais le filmer. J'avais ma caméra avec moi. Je me filme sur une courte séquence de cinq minutes et arrivé chez moi, je regarde tout ça et je me dis, c'est super. Et donc, le lendemain, je reviens avec une équipe de personnes, une caméra beaucoup plus performante, etc. On n'a jamais réussi à refaire ce verre. Et c'est des années après avec le numérique que je me suis rendu compte qu'il y avait une rayure sur ce verre qui fait que l'image se renversait et donnait par nous. Et donnait cette qualité. Voilà. Et donc, là, un des enjeux, par exemple, c'était, autant d'Orticar, c'était la surface, c'était redéfinir une surface avec tout ce discours de l'époque aussi. Enfin, oui, quand même, tu vois, sur la peinture, etc. Et puis aussi sur le monde des objets. Enfin bon. Et, à une cunche, c'était vraiment, plutôt vraiment, comment rentrer dans ce plan haptique ? Je ne sais pas comment. Voilà. C'était des enjeux comme ça, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, tu écris, tu théorises ton propre travail. Tu es un des rares artistes qui fassent ça. Ouais, ouais. Tu dis non, mais c'est quand même, moi, je me souviens qu'en 2011, quand j'avais écrit cet article pour Mouvement, j'étais déjà inquiet parce que là, tu proposais une lecture de ton travail qui est quand même très précise et tu as même publié une bande dessinée qui s'appelle donc, je ne me souviens plus comment s'appelle-t-elle. Incert. Voilà. Une BD à la manière de Crum qui explique toutes tes intentions. Tu pourrais expliquer à nos auditeurs ce qu'est cette BD ? En fait, là aussi, c'est un peu compliqué parce que, en fait, c'est pas compliqué du tout, c'est très simple. C'est une trilogie, en fait. C'était un moment, encore une fois, je reviens sur cette histoire de pluralité comme ça. Une des questions très importantes auxquelles je voulais répondre dans ma carrière d'artiste c'était le statut parce que c'est important pour qu'on comprenne un jour peut-être ce que je fabrique de problématiser la question de l'auteur. Et donc, cette question de l'auteur, je l'ai... Voilà, à un moment... Mais ça, tu es conscient que c'est rare quand même de produire une oeuvre qui explique une oeuvre. En fait, la réflexivité comme ça. Il y a quelque chose que... Voilà, il y a un texte qui avait été publié dans une revue qui s'appelait Troubles qui aujourd'hui n'existe plus. Une très bonne revue. Voilà. Une autre oeuvre qui est une vidéo qui s'appelle L'Alinea Tractatus Logico-Economicus et qui est une reprise de L'Alinea d'Osvaldo Cavandoli qui est une reprise qui est un vrai épisode que j'ai fait. Voilà. Et ensuite, il y a donc cette bande dessinée qui est en fait, à l'époque, à ce moment-là, j'étais un peu, comment dire, comme je le suis encore aujourd'hui d'ailleurs, assez dubitatif sur ce qu'on racontait sur moi dans la presse et notamment, à ce moment-là, j'avais beaucoup, beaucoup de presse parce que les vidéos avaient beaucoup de succès et j'ai fait vraiment certaines ont fait le tour du monde ce qui m'a permis aussi de pas mal voyager et de ramener des choses ramener des choses de ces voyages avec lesquels j'ai travaillé ensuite. et donc, je m'excuse, je vois les messages qui vont apparaître et il ne faut pas se laisser déconcentrer, voilà. Voilà, se déconcentrer là. et donc, cette vidéo-là, oui, voilà, et donc, cette bande dessinée, en fait, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Ah oui ? Non, j'ai fait un cut-up et puis, tout ce qui se passait dans les unrocs, dans les techniques art. D'accord, les revues de l'époque. Il me semblait vulgariser de façon plus ou moins correcte sans être, voilà, mauvais, tu vois, mais, et donc, j'ai fait un cut-up et j'ai monté cette vidéo comme ça. Cette bande dessinée en grand format. C'était une bande dessinée grand format. Mais j'en ai fait plusieurs, en fait. D'accord. Et en plusieurs langues. Ah oui, parce que moi, je l'avais vu au Palais de Tokyo dans un grand format. Ouais, alors, il faut remettre ça aussi, voilà, au moment, c'était aussi l'ouverture du Palais de Tokyo, mais non pas l'ouverture récente, c'était en 2003. Donc, c'était vraiment le moment où on avait décidé de rouvrir ce lieu à la création contemporaine. et donc, à l'époque, c'était Nicolas Bourriot et Jérôme Sens qui dirigeaient le projet, qui m'ont invité d'ailleurs à faire une exposition là-bas. Et pour ouvrir ce lieu, avant de y faire des expositions, ils avaient voulu présenter les artistes, faire une expo d'ouverture en présentant les artistes qui allaient faire des choses les mois suivants. D'accord. Et donc, quand Bourriot m'avait dit oui, voilà, on va présenter, je me suis dit, moi, je vais me présenter. D'accord. Et donc, je me présente, mais sous la forme. Au sens propre. Voilà. Et le texte qui n'est pas de moi et ce qui crée une distance. Mais encore, voilà, encore une fois, fallait-il le savoir. Et c'est souvent comme ça, j'ai beaucoup travaillé. J'avais monté justement au Palais de Tokyo un atelier de confection de t-shirts pour des questions de production, etc. À ce moment-là. Et je m'étais fait, pareil, un peu critiqué en dehors et fait scurtif et travaillé des pauvres nanas ou des mecs dans un atelier. En fait, c'était des comédiens. Et j'ai toujours... Voilà. Et donc, c'est toujours comme ça. C'est comme sur la case que je disais tout à l'heure. On croit des fois que c'est des déchets, mais en fait, c'est des choses que j'ai fait faire. Et des fois, c'est des trucs qui sont... Voilà. Et c'est toujours... C'est de... Je ne vais pas dire pervertir les moyens de production, enfin, les moyens de production, mais c'est une façon de les déstabiliser tout le temps et d'essayer de... J'avais fait travailler du cuivre, par exemple, des disques de cuivre qu'il faut... que je n'ai pas fait vernir. Ils sont... Bon, la galerie Michel Rhin, elle les avait présentées, ça s'appelle le salaire solaire. Et donc, il fallait les poncer, il faut les poncer pour les faire l'huire. Et donc, il y en a qui sont en accueil en ce moment et donc, quand ils sont présentés, ils doivent être polis. Parmi les oeuvres que tu as réalisées ou faites réalisées, parce qu'il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est le monument à Charles Fourier. Donc, c'est le philosophe français qui est fondateur de l'école sociétaire, une grande figure du socialisme critico-utopique. Et donc, tu l'as conçue pour l'espace public, Place Clichy. Tu peux me parler de cette oeuvre parce qu'elle est un peu particulière ? C'est une pomme, à vrai dire. Elle utilise un socle existant, mais c'est une pomme. Oui, en fait, c'est une commande de la ville de Paris. C'est ta seule oeuvre dans l'espace public à Paris, je crois. Oui, oui, oui. Oui, je... Voilà. Et c'est quelque chose de très particulier. C'est un grand honneur pour moi. C'est une oeuvre finalement assez discrète, mais c'est un grand honneur à cause de ce que tu viens de dire. Voilà. Et en fait, pendant des années, il y avait une sculpture de Charles Fourier, une statue, pardon, qui représentait Charles Fourier sur ce socle qui a été enlevé sous l'ingime de Vichy pour être fondu. Et donc, depuis les années 40, il n'y a rien. Il n'y avait rien. Il y avait juste le socle. Il y avait juste le socle. c'est un socle qui a eu des histoires pas possibles. Les étudiants des beaux-arts, justement de Paris en mai 68, l'ont occupé et ont protesté contre le vide de ce socle pour remettre une sorte de statue représentant Fourier en plâtre, un peu, bricolée, machin. Il n'y a pas beaucoup de documentation là-dessus, mais voilà. Qui a été détruite très rapidement, je crois. Après, par la suite, il y a eu plusieurs concours qui ont tous échoué. Il faut y aller, même dans le Parti Socialiste, quelqu'un de critiqué. Donc, ça n'a pas été facile, même pendant les années Mitterrand, etc. Et donc, à un moment, il y a eu aussi un groupe d'artistes qui avaient installé une cabine, l'équivalent d'une cabine téléphonique dessus, vide. Et c'est un espèce de tube de verse qui n'était pas si mal, mais très dangereux. Et donc, à un moment, la mairie de Paris a décidé de refaire un concours. Bon, il y en avait plusieurs. Et c'est vrai que, bon, moi, je connaissais cette histoire. Alors, je la connaissais, franchement, par rapport à, non pas par une passion immédiate de Fourier, mais par la lecture, mais lointaine, de Filiou, qui avait travaillé là-dessus. Et donc, je connaissais cette anecdote sur laquelle Fourier, en fait, un jour, Charles Fourier, va au restaurant et à Nantes, je crois, ou à Rouen, pardon, à Rouen, et le soir, il vient à Paris. Et il achète donc une pomme dans ce restaurant à Paris, où il dîne avec, je ne sais plus, quelqu'un de très connu, Châteauréan, je crois, je ne sais plus. Et il paye 10 sous cette pomme, alors qu'à Rouen, le matin même, c'était 10 sous pour les 100. Donc, il s'est dit, tiens, il se passe quelque chose d'étrange, dans le mécanisme industriel et les intermédiaires. Et donc, finalement, c'est à partir de cette... C'est des choses qui me touchent, évidemment, de cette réflexion très ordinaire, finalement, très simple, qu'il en est venu à théoriser et à nous offrir une pensée économique et philosophique. philosophique. Oui, il y avait aussi, il y avait cette histoire des trois pommes, la pomme de Newton, la pomme d'Adam et la pomme de Fourier. Et donc, tu as ajouté une quatrième pomme, disons. Il disait, oui, non, c'était la sienne, la quatrième pomme. Oui, mais tu crois, tu as rajouté une quatrième, presque. Oui, il y a quatre pommes fondamentales pour l'humanité, deux qui étaient plutôt néfastes et deux qui sont positives. et ceux qui étaient plus ou moins néfastes c'est celle qu'Adam l'autre, c'était le jugement de Paris, donc Paris, c'est un pomme à Venus et le plus positif, celle de Newton et la sienne. Donc, toi, tu as fait la cinquième puisque tu as repris celle de Fourier. Donc, c'est bien un planisphère. Au début, il y avait un des enjeux, c'était de protéger le socle. Donc, on avait construit une sorte de cube coloré comme ça et finalement, avec le temps et toutes les dégradations, on a décidé de l'enlever et je trouve aujourd'hui que la qualité du geste est parfaite. Il y a aussi une très belle expérience parce qu'on approche là, il est déjà 19h20. Il y a une très belle expérience que tu as vécue parce que tu as été, alors ça, c'est quand même très étonnant, tu as été immergé une grande partie de l'été au Grand Palais à l'invitation de Chris Decon, je crois. D'Aircon, pardon, et les œuvres que tu montres en ce moment à la galerie Michel Reims sont en grande partie issues de cette production ou des idées qui ont émergé dans cet endroit. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience parce que c'est quand même une curiosité de voir ces tout petits bonhommes que vous êtes là dans une neve qui fait combien de mètres de haut ? C'était très impressionnant. Qu'est-ce que c'est que cette expérience ? Chris Decon, quand il m'a choisi, parce qu'il a choisi, je crois que ce qui l'intéressait, c'était justement que je suis quelqu'un qui n'est pas dans le spectacle et ça, c'était très important, je crois, pour lui à ce moment-là parce que c'était un moment après le premier confinement et c'était pas un moment très drôle mais c'était un moment quand même libérateur puisque c'était l'été et qu'on sortait. Donc l'idée, c'était de monter un atelier et moi, ce que je crois, en discutant avec Chris comme ça, ce qui m'intéressait chez moi, c'est justement de montrer l'envers du spectacle et donc l'envers du spectacle, c'est l'atelier. Donc l'idée était partie là-dessus. Après, c'est vrai que moi, je suis aussi quelqu'un qui ne... La pomme, on parlait de la pomme à l'instant, c'est un anti-monument à la pomme. C'est un hommage mais c'est un anti-monument. Et donc moi, je suis quelqu'un comme ça qui travaille sur ces... qui ne crée pas de spectacle forcément ou très peu ou d'une façon différente et surtout qui travaille aussi à l'échelle 1. Et donc j'ai pu travailler là-bas d'une façon... Pendant combien de semaines c'était, Franck ? C'est deux mois. Deux mois, c'est ça. Quasiment deux mois. Et donc j'ai mis juste cette pièce qu'on peut voir en ce moment à la Galerie Michel Rhin qui s'appelle justement du studio à la maison et vice-versa qui est une ligne comme ça qui était dans ma tête à l'infini. Maintenant, j'ai décidé qu'elle soit terminée, voilà, elle est fixée mais pendant des années, j'ai récupéré des petits objets dans la rue qui traînaient avec des colorés qui attiraient mon regard ou des formes et donc que j'ai assemblées en petites compositions et qui au fil du temps se sont eux-mêmes enfin ces petites compositions sont assemblées avec des lacets un lacet c'est une mesure c'est un pas et donc j'ai voilà l'acte profondément symbolique pour moi je voulais pas c'est je pouvais pas confronter c'était pas l'idée de se confronter à Monumenta ou à ou à la FIAC c'était de travailler avec ce bac en pensant à ces choses-là et d'apporter une autre une autre une autre vision à autre chose quoi et et donc j'ai suspendu ce lacet ce lacet gigantesque sous le campanile au-dessus juste au-dessous juste du drapeau français oui il y a combien de mètres là il y a il y a 45 mètres 45 mètres c'est ça voilà et donc le hasard fait que ça s'est tombé littéralement sur au centre d'une plaque d'égout de l'espace et c'était incroyable et lors de la pour l'exposition chez Michel Rhin on l'a représenté et la question s'est posée pour moi est-ce que je la continue cette ligne est-ce que je continue cette activité et en fait non j'ai décidé je ne pouvais pas faire mieux que cette plaque d'égout et donc du coup maintenant l'oeuvre est enroulée elle se déroule elle fait 45 mètres de long de hauteur mais elle restera comme ça voilà donc j'ai installé cette forme au centre de l'espace vide et c'est très important c'était vraiment on est dans le négatif dans le monument négatif et mais il n'y avait pas que cela il y avait beaucoup il y avait beaucoup d'oeuvres que tu faisais tu composais avec deux étudiants deux ou trois étudiants qui étaient des assistants trois étudiants qui étaient au Beaux-Arts de Paris et ouais ouais et ta femme ta fille c'est ça qui était très étonnant c'est que c'était à la fois un lieu de vie en même temps on passait on pouvait dire bonjour passer de voir dialoguer c'était complètement on pouvait passer après les gens pouvaient venir le week-end mais c'est vrai que le week-end j'ai pas voulu jouer à l'artiste qui travaille qu'on regarde comme un singe jojo un petit peu donc j'ai pas joué ce jeu là mais la semaine sur voilà il suffisait de m'appeler et puis je passais bien je recevais les gens quoi par la porte derrière oui c'était très étonnant j'ai passé à peu près mes journées à faire ça voilà je me rappelle souvent il y avait Victoire aussi je sais pas c'est Yannis et tout ça et je leur ai vraiment laissé une responsabilité mais je trouvais ça très beau tu sais avec ta fille c'est important parce que j'avais pas le temps j'étais épuisé avec ta petite fille tu vois Franck avec ta petite fille qui était là qui lisait qui s'occupait et tout le monde il y avait une activité comme ça de pensée de création de forme qui était très juste avec des matériaux assez pauvres qui sont souvent les tiens c'était l'enjeu aussi c'était aussi ça retracait en fait le confinement le premier confinement moi j'ai eu un moment extrêmement créatif comme ça où j'ai travaillé avec énormément d'éléments qui vraiment toujours cette histoire de de détails du quotidien comme ça qui sont venus dynamiser tout un tas de formes des peintures et donc quand je suis arrivé au Grand Palais j'avais un carnet de notes bien rempli et ça a été la base de tout ce que j'ai fait au Grand Palais et qui se retrouve aujourd'hui à la Galerie Michel Rhin certains éléments se retrouvent à la Galerie Michel Rhin de très belles cages tu peux nous expliquer cette exposition qui s'appelle Premier Soleil et d'ailleurs pourquoi le titre qu'est-ce que tu montres là-bas ? je montre plein de choses je montre tout un tas de pièces qui sont des des compositions culturelles liées à l'assemblage et à des moments qui sont liées à des moments de l'histoire de l'art soit bon j'ai pas envie de les détailler ce serait trop long mais voilà et donc comme je le disais encore on en parlait tout à l'heure qui sont pulsés par des détails alors c'est soit des bières soit des mégots de cigarette et donc dans le cas des compositions voilà c'est des compositions très constructives que j'ai colorées que j'ai colorées en deçà des normes qu'on peut attribuer à ce genre d'art habituellement qui sont un peu plus nuancées donc il faut décrire ce sont des compositions abstraites à l'intérieur de cages qui sont des cages à oiseaux et dans lesquelles bien sûr il n'y a pas d'oiseaux il n'y a pas d'animaux il y a juste il y a des des choses qui viennent qui viennent faire un commentaire parce que quand j'étais dans ce confinement j'ai fait beaucoup de peintures mais des peintures très 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 abstraites comme ça et très très modeste très humble sur des carnets de dessin qui dépassaient rarement des formats A4 et voilà et donc c'était un moment je me disais mais c'est un peu ce dont on parlait aussi tout à l'heure c'est à dire un moment comment ça existe aujourd'hui ces peintures abstraites et donc il y a un moment j'ai tout naturellement eu l'envie de redynamiser tout ça donc je me disais mais qu'est-ce qui a trait même si je suis une plus depuis bien longtemps qu'est-ce qui a trait au créatif et je repensais à Guston par exemple et qu'est-ce qui a trait à l'idée du créatif de l'ennui de la désaffre etc et donc tout d'un coup dans ces peintures au lieu de les laisser comme ça ils auraient pu j'ai commencé à y intégrer des collages de mégots des cigarettes c'est parti comme ça et je suis arrivé comme ça au Grand Palais quand je suis arrivé au Grand Palais l'immensité du lieu la verrière m'a amené à l'idée de cage et de ciel et je me suis dit voilà et donc tout d'un coup ces compositions abstraites donc ponctuées elles se sont retrouvées en cage et là j'y ai vu tout d'un coup quelque chose à un moment retranscrit très fort moi je l'ai plutôt bien vécu ce confinement donc c'était pas mais un moment très fort comme ça qui retranscrit une période de notre voilà et donc qui problématise aussi l'acte créatif et comment les choses arrivent et l'ontologie m'intéresse beaucoup à la façon dont les choses arrivent c'est très important dans ce que je fais mais je crois beaucoup à la façon dont on peut voir une oeuvre et la comprendre et une oeuvre pour moi elle est liée aux éléments qui la qui la qui la qui la constitue et qui la pose ça pour moi c'est déjà plus compliqué oui c'est ça c'est à dire que il était peut-être difficile pour le visiteur qui serait chez Michel Rens de comprendre que effectivement ces cages elles ont été construites dans la Grande Neuve et que la structure métallique il y a beaucoup d'analogies chez toi mais c'est ces analogies mais de toute façon l'objet a déjà une puissance formelle très forte ces analogies permettent de mieux comprendre le travail en tout cas Franck il est ça fait déjà une heure qu'on discute et donc l'exposition c'est jusqu'à jusqu'à quand alors je vous invite jusqu'au 20 mars j'y serai samedi pour ceux qui veulent le voir en vrai et puis on peut discuter continuer cette discussion samedi avec toi à la galerie il y a beaucoup d'oeuvres du Grand Palais l'acquisit totalité sauf voilà on a fait une vingtaine en tout quand même en deux mois ce qui est quand même énorme alors il faut quand même savoir qu'en arrivant je ne savais absolument pas ce qu'on allait faire et donc voilà et donc là je trouve que l'exposition retranscrit bien à la fois cette expérience du Grand Palais et à la fois forme une exposition complètement cohérente dans la façon dont surtout que chez Michel Rhin il y a aussi une verrière donc là on est une verrière et une auteur qui permet d'envisager la chose et bien merci Franck bonne soirée et merci d'avoir accepté cette discussion et à la semaine prochaine avec l'historienne de l'art Anne Lafonce pour dialoguer à propos du numéro de la revue critique sur l'art noir voilà bonne soirée Franck c'était super au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501